Et bien voici un robot tondeuse ici juste énorme qui peut faire jusqu'à 3000 m² Je suis vraiment trop content, tout ça bien sûr pour ta pelouse XXL Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter Ici le X7 il s'agit d'un robot tondeuse de la marque Sunseeker Comme tu peux le voir en fait il prend toute la place dans mon studio Il est hyper imposant, il est mais juste incroyable quand on le voit comme ça Je le trouve super moderne, regarde comment il est super joli Il est bien fait avec des belles roues comme on va le voir motrices Même en dessous on aura deux en fait si tu veux plateaux avec des lames Enfin bref on a quelque chose de complètement dingue C'est quand même quelque chose d'assez fou Et donc là bien entendu il s'agit d'un produit robot tondeuse Qui est connecté donc via une application mobile On verra bien entendu tout ça et bien dans cette vidéo Les caractéristiques, l'introduction, la phase test En plus dans un lieu juste magique Donc ça aussi ça va être super Et avant de plonger dans le vif du sujet Un petit mot sur la marque derrière cette innovation En fait Sunseeker Tech est une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques Pour l'entretien des espaces verts Forte de plusieurs années d'expérience Et bien la marque s'est imposée sur le marché grâce à des produits alliant innovation, robustesse et simplicité d'utilisation Comme on peut le voir ici le Sunseeker X7 est leur dernier bijou Et avant de passer à la phase test c'est parti pour les caractéristiques Alors en fait déjà la première chose en fait c'est la grande couverture Puisqu'aujourd'hui je te présente donc on va avoir plusieurs versions si tu veux Moi en fait c'est le Sunseeker X7 qui peut couvrir jusqu'à 3000 m² C'est énorme 3000 m² Là on est vraiment on va dire sur forcément des grandes maisons avec un grand jardin Donc le mien aujourd'hui ce que je te présente c'est 3000 m² Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on a aussi le Sunseeker X7 Plus Qui lui peut aller jusqu'à 6000 m² C'est juste énorme On aura le système de navigation ils appellent le AO Navy en fait C'est à dire que le robot intègre la technologie RTK GNSS Et Veslam en fait pour une précision centimétrique Ici assurant une navigation stable même dans les jardins complexes Et là le point aussi très très fort c'est la capacité de pente Habituellement je vois au moins de mon côté on est sur du 30, 40, 45 degrés Là on est jusqu'à 70 degrés avec le Sunseeker X7 C'est juste énorme et c'est quelque chose qui fait super plaisir On a un système de traction intégrale donc AWD Qui permet en fait ici d'affronter des pentes jusqu'à 70% Et ça montre aussi bien entendu la stabilité et la puissance ici de ce robot tondeuse On aura aussi la vision AI System Donc c'est équipé d'une caméra binoculaire et d'algorithmes d'apprentissage profond en fait Donc le Sunseeker X7 reconnaît et évite les obstacles avec précision Et ça c'est cool et en plus de ça tout en optimisant en fait la tonte On aura les disques de coupe flottants qui s'ajustent automatiquement Pour s'adapter ici à l'épaisseur de l'herbe et au terrain irrégulier Garantissant aussi une coupe précise Donc ça aussi c'est un point très fort Une gestion multi-zone bien entendu avec un système de contrôle intelligent D'avoir plusieurs zones de travail via l'application mobile On a une recharge bien entendu automatique Lorsqu'il a fini sa séance de tonte Il retourne automatiquement à sa station ici de recharge Mais très important nous avons aussi les mises à jour OTA Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important Puisque oui il s'agit ici d'un produit qui va aussi se mettre à jour Et donc qui va évoluer, se perfectionner dans le temps Voilà en tout cas on a vraiment quelque chose de super intéressant en termes de caractéristiques Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout de suite à la phase test Et comme tu vas le voir juste après On sera dans un endroit relativement sympathique Ouais bien c'est parti ici pour le test du robot tondeuse Je suis vraiment trop content du Sunseeker X7 Qui est d'ailleurs juste ici Je vais aussi te superposer sur l'écran l'application mobile D'ailleurs elle est vraiment très très bien faite On va regarder ça juste avant de lancer ici une séance et bien de tonte Je vais juste d'ailleurs tu peux regarder cet endroit qui est juste sublime Un grand grand merci Franchement l'endroit est magnifique Un vrai paradis Et d'ailleurs on va voir vraiment la différence ici Lorsqu'il va passer ici et bien tout simplement la tonte Donc au tout début et je vais aussi te superposer ça sur l'écran juste avant Et bien il va falloir cartographier un peu comme un aspirateur robot Et bien tout simplement la zone où tu vas vouloir tout simplement Par la suite où il va devoir passer la tonte Alors quand on regarde sur l'application mobile Donc ici comme on peut le voir il suffit de cliquer sur contrôle Et puis nous avons ici bien la zone qu'il a tout simplement ici cartographié C'est vraiment super bien fait D'ailleurs comme on peut le voir ici c'est la zone A Alors bien entendu ici il s'agit d'un test Donc je ne me suis pas amusé à faire une zone A, zone B etc Mais on peut faire bien entendu plusieurs zones Et c'est ça aussi bien entendu l'intérêt de ce robot tondeuse Quand on regarde d'ailleurs au passage tout en haut à droite dans les paramètres Et bien nous aurons ici paramètres générales Nous avons espacement de coupe On va pouvoir personnaliser tout ça Étroite, normale ou large Nous aurons aussi la vitesse de tonte Que ce soit lente, normale ou rapide Et ça c'est vraiment vraiment bien de pouvoir personnaliser ça Moi j'aime bien par exemple quand la vitesse de tonte ici est relativement lente Comme ça le robot tondeuse va vraiment prendre son temps Mais je préfère qu'il prenne son temps et que ce soit bien fait par la suite Nous aurons ici le sens de coupe Donc standard, ici sans trace ou alors coutume Et la vitesse de rotation de coupe On peut mettre en faible ou imaginons en haut Et bien entendu, donc là j'ai mis en haut Imaginons la hauteur de coupe Donc ici on est en centimètres Et oui je peux bien entendu personnaliser On peut mettre 2 centimètres, 3 centimètres etc Et ça se fait automatiquement Tout se fait, en fait tout est centralisé ici Depuis l'application mobile En fonction des conditions météorologiques Si jamais il commence à pleuvoir ce genre de choses Le robot il retourne automatiquement à sa station de recharge Le calendrier aussi si jamais tu veux programmer Voilà tous les lundis matins, tous les mercredis etc Et bien une zone spécifique d'ailleurs au passage Que ce soit la zone A, la zone B, la zone C par exemple Et bien c'est possible On peut aussi accéder comme tu peux le voir ici à plus de réglages Alors ça c'est la petite parenthèse Info appareil, informations sur station ici de base Réglages de fuseau horaire, paramètres wifi On a aussi le mode d'économie d'énergie, la connexion de la station de base Le suivi et bien entendu comme on peut le voir aussi Mise à jour du fermement Et en bas à gauche nous avons paramètres de la carte Donc si je clique dessus là aussi tu vas pouvoir voir Un peu comme ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les robots aspirateurs haut de gamme Et bien zone et mur virtuel interdit Donc on va pouvoir faire ça J'appuie dessus, c'est marqué le robot quitte la station Donc ici il quitte la station Et puis c'est parti D'ailleurs on peut voir bien entendu en temps réel sur l'application mobile Et bien ses déplacements D'ailleurs on peut voir tout de suite ce qu'il est en train de couper Alors quand on va entendre ça ce seront les petits cailloux Donc ça aussi il faut faire attention Si jamais il y a des cailloux et tout ce qui peut arriver De toute façon on va l'entendre avec les petites lames Il y en a pas mal en remplacement aussi dans la boîte Voilà c'est de les mettre de côté Donc c'est toujours important lors de la première séance de nettoyage D'ailleurs on voit son passage là actuellement Et bien de regarder là où il va avoir tout simplement des difficultés Si jamais il a des difficultés On enlève les obstacles On évite tout soucis quelconque par la suite D'ailleurs sur l'application mobile Je te superpose bien entendu On peut voir aussi son petit tracé Et c'est parti D'ailleurs c'est assez impressionnant On arrive vraiment à voir Et c'est pas mal On voit vraiment la différence entre le avant et le après Et parce qu'en fait l'herbe Elle devait faire à peu près je pense À peut-être le double 6 cm Là on a mis à peu près à 3 cm C'est impressionnant Il fait pas beaucoup de bruit Sauf si c'est un point assez positif Regarde tout ce qui sort Il a pas de difficultés Donc ça c'est top Et oui on la voit bien La différence entre le avant et le après Alors tiens on va se mettre devant On va voir s'il s'arrête ou pas Il s'arrête s'arrête J'ai eu peur un petit peu J'étais pas à l'aise Alors on voit bien Alors comment ça va se passer Là il a détecté l'obstacle En plus on n'est pas tout seul Donc ça c'est très bien Parce qu'en plus ce sont des obstacles Donc voilà il s'adapte On va faire attention Et il continue Voilà Franchement nickel Pour bien le avant et le après Et attention Petite surprise Il y a un obstacle J'ai mis tout simplement la valise Et on va voir comment il va réagir Il s'arrête pile devant Et il va contourner l'obstacle en fait Tout simplement Il prend son temps Donc ça c'est bien Il y a un petit espace Entre le robot en lui même Et l'obstacle Mais c'est bien Et donc ici je voulais aussi te montrer A côté l'installation D'ailleurs qui a été ultra rapide ici J'ai mis à peu près 5 minutes Puisque c'est une installation Pour la vidéo test Mais aussi ça montre A quel point c'est vraiment très facile Donc on va voir déjà La première chose à droite L'antenne RTK Donc ça c'est vraiment très important Le robot il fonctionne avec l'antenne Ce qui va lui permettre De pouvoir se retrouver Dans la zone en question Qu'il aura cartographiée en amont Concernant cette antenne là Il faudra bien entendu La fixer au sol Alors soit on peut la fixer au sol Soit on peut la mettre par exemple Sur un toit en hauteur Pour que bien entendu Le robot puisse bien capter aussi l'antenne On regarde Il va marcher sous alimentation Donc on aura d'ailleurs Un très très long câble Donc ça c'est cool Et qui fonctionnera bien entendu Alimentation prise secteur Le robot Donc ici la station de recharge du robot Qu'il faudra bien entendu aussi fixer au sol Donc on va aussi retrouver dans la boîte En fait des vis pour fixer Moi je ne l'ai pas fixé pour le test de la vidéo Mais quand ici le robot a fini sa séance de tonte Il retourne automatiquement à sa station Pour se recharger Aussi il faut bien comprendre que ici En fait la station Elle est directement aussi bien entendu Ici branchée sur prise secteur Donc il faudra en fait soit une petite multiprise Soit en fait deux ici Prise secteur tout simple Et donc voilà Après sa séance ici de tonte Il retourne à sa station ici de recharge Pour pouvoir se recharger Et quand on regarde sur l'application mobile On peut voir qu'ici Il a fait à peu près 34 minutes de tonte Ce qui est assez intéressant Donc j'ai demandé de retourner Il n'a pas fait la fin Il a presque fait toute la zone A Donc c'est assez intéressant On voit là où il est passé Là où il n'est pas passé Et quand on regarde On voit vraiment la différence Entre le avant et le après Bon il y a un petit peu de vent Entre le avant et le après On le voit aussi beaucoup avec le drone C'est très significatif D'ailleurs on voit en temps réel Il est en train de se recharger Ici le robot tondeuse Regarde la démarcation ici On voit vraiment bien Puis on est vraiment sur un très très beau terrain Ici c'est vraiment top Pour pouvoir l'essayer Tu vois là je ne vais pas demander D'aller plus loin Donc on voit vraiment Entre avant la tonte A gauche et après Donc on voit aussi que c'est bien aligné Donc ça c'est très important Bon en tout cas je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui le X7 De la marque Sunseeker Franchement Ce robot tondeuse Est vraiment excellent Après c'est vrai qu'on est aussi Sur un robot ici Haut de gamme En plus le cadre ici Pour te montrer Vraiment avec la maison Le jardin C'est juste parfait On est vraiment ici Dans un cadre exceptionnel Avec vraiment un robot tondeuse Ici de très très bonne qualité Alliant je trouve vraiment Un très bon mélange Entre le hardware et le software On a vraiment une bonne application mobile Et à côté on a vraiment Un bon hardware Un bon produit franchement Qui fait vraiment déjà Quand tu le vois pour la première fois Vraiment de très bonne qualité C'est impressionnant Il fait moderne Il a vraiment un bon petit look Et puis même au toucher Au niveau du matériel Un petit peu le sous capot Entre guillemets Quand on regarde les lames Quand on regarde le plateau Les roues motorisées Tout fait vraiment De très bonne qualité Et ça c'est quelque chose Qui fait extrêmement plaisir Et surtout Qui est demandé bien entendu Pour des grandes surfaces Comme ici On a pu le voir N'hésite pas Le lien est dans la description De cette vidéo Donc ça c'est pour celui Que je te présente aujourd'hui Avec quand même une zone De 3000 mètres carrés Franchement c'est juste énorme Mais on a aussi Comme je te l'ai dit tout à l'heure Le Sunseeker X7 Plus En fait Il peut monter jusqu'à Une superficie De 6000 mètres carrés 6000 mètres carrés C'est vraiment énorme Bon merci à tous les gens Merci à mettre un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la même vidéo Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501